Bienvenue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct sur internet sur le site du Conservatoire. Ce soir c'est la danse qui nous réunit pour l'opus 8 des soirées étudiantes qui permettent à de grands artistes, des chorégraphes familiers de la transmission de faire partager leur expérience et leur riche imaginaire aux élèves de l'établissement. Ce soir nous aurons le bonheur de visiter quatre mondes de la danse. Tout d'abord l'espace onirique de Dominique Bagouet, toujours vivant grâce à l'association Les Carnets Bagouet et à Catherine Legrand. Ensuite l'itinéraire sensible du chorégraphe coréen Yong-Gol Kim qui a longtemps dansé à l'Opéra de Paris. Puis l'univers poétique du chorégraphe finlandais Karl Kniv. Et enfin la danse abstraite et très pensée du chorégraphe d'origine américaine Douglas Baker. Quatre mondes très différents, très complémentaires aussi pour ces jeunes danseurs dont l'encadrement artistique est assuré par Céline Talon pour étudiance classique et par Sylvia Bideguin pour étudiance contemporain. La direction des études chorégraphiques du Conservatoire est assurée elle par Jean-Christophe Paré. La soirée va s'ouvrir tout de suite avec trois extraits de pièces de Dominique Bagouet. C'est l'un des chorégraphes les plus marquants de ce dernier demi-siècle. En une quinzaine d'années seulement, entre le moment où il s'est imposé au concours de Bagnolet, c'était en 1976, et l'année 1992 où il nous a quittés à l'âge de 41 ans, Dominique Bagouet nous laisse une œuvre pleine de fantaisie, très inspirée, magnifiquement construite et virtuose. Et puis après la disparition de sa compagnie, l'année suivante s'est créée une association, l'association Les Carnets Bagouet, qui perpétue l'œuvre du chorégraphe et aussi sa pédagogie, sa démarche, son style, mais d'une manière très active, pas uniquement d'une manière patrimoniale. Parmi ses passeurs figurent notamment Catherine Legrand, qui a très bien connu Dominique Bagouet, qui a dansé au sein de sa compagnie. Elle continue aujourd'hui à transmettre son répertoire, notamment au sein du Conservatoire de Paris. Et ce soir, on pourra apprécier son travail avec trois extraits de chorégraphie de Dominique Bagouet. Tout d'abord, un duo tiré d'une pièce de 1984, Désert d'amour, adapté par Catherine Legrand, ici pour trois danseuses. En fait, c'est une pièce écrite à l'origine avec des séquences modulaires. Elle a donc pu créer une troisième partition à partir des deux premières. Et puis ensuite, on verra un extrait d'une pièce de 1989, meublée sommairement. L'extrait s'intitule « Le malaise de Louise » sur une musique de Raymond Bonny, interprétée par Geneviève Sorin à l'accordéon. Et puis enfin, troisième extrait, un solo tiré de « Jour étrange », une pièce de 1990. Voici ces trois chorégraphies de Dominique Bagouet dans une transmission, dans une adaptation de Catherine Legrand avec l'accord des Carnets Bagouet, interprétée ce soir par trois danseuses, Zoé Blaire, Océane Delbrel et Constance Diard, toutes trois élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Merci. 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 En vieillissant, la sensibilité de Louise s'était développée d'une manière maladieuse. Elle rêvait d'une vie raffinée. Merci. Quand Alexandre ou Nicolas se tenait mal à table, elle était comme blessée par une parole vulgaire. Le moindre objet se cassant la faisait sursauter. Lorsqu'une porte claquait, ou que l'odeur de la cuisine venait jusqu'à elle, elle se rédissait pour ne pas éclater de colère. Pour un rien, elle rougissait, comme au temps où elle était jeune fille. Gênée devant son fils, elle se levait alors si elle était à table et ne reparaissait plus. Il y a deux, il nous a dit à table. Il y avait quelque chose dans ma vie commune avec un homme que jadis elle avait cru ne jamais pouvoir supporter. L'amour avait refoulé cette pudeur. A présent, la vie de famille lui était intolérable. Être aux côtés d'un homme à tous les instants, dormir et s'éveiller près de lui, connaître toutes ses habitudes, le voir surtout inactif et allant par désœuvrement d'une pièce à l'autre, éveiller en elle l'image d'une intimité qui lui était odieuse. Elle eut aimé qu'Alexandre eût vécu ailleurs, et que tous deux se fussent seulement retrouvés lorsqu'ils avaient le désir de se voir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 What? 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 Sous-titrage MFP. ... 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 C'était donc Itinéraire, duo imaginé par le chorégraphe coréen Young-Gol Kim, dansé ici par Mio Iramatsu et Théodore Poubo. Auparavant, nous avons vu trois danseuses, Zoé Blair, Océane Delbrel et Constance Diard dans trois extraits de pièces de Dominique Bagoué. C'était Désert d'amour, puis Meublée sommairement et enfin Jours étranges dans une transmission et adaptation de Catherine Legrand avec bien sûr l'accord des carnets Bagoué. Nous allons retrouver tout à l'heure tous ces élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et puis en accueillir quelques autres pour deux grandes pièces. L'une conçue par le chorégraphe finlandais Karl Kniv et l'autre que l'on doit au chorégraphe américain mais de longue date installé en Europe, Douglas Baker. Deux pièces qui ont fait l'objet de commandes du Conservatoire de Paris. Mais tout de suite, nous allons les laisser souffler quelques minutes le temps de l'entracte ici dans la salle Rémi Pflimlin du Conservatoire. A tout à l'heure. L'entracte se termine ici dans la salle Rémi Pflimlin du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris pour cette étudiante opus 8 avec au programme de cette seconde partie deux pièces qui ont fait l'objet de commandes du Conservatoire de Paris. Tout à l'heure, nous plongerons dans les Jewish Songs de Douglas Baker, inspiré par le Kaddish, la prière juive pour les morts. Et tout de suite, nous entrons dans l'énergie vitale de Lifelike. C'est une pièce imaginée par le chorégraphe finlandais Karl Kniv que l'on a découvert au début des années 2000 au sein de la compagnie de Tero Sarinen. Et puis, depuis une dizaine d'années, Karl Kniv signe ses propres chorégraphies. Ce soir, nous allons découvrir une adaptation pour trois danseuses de cette pièce qui a été conçue à l'origine pour six danseurs. Le titre est assez explicite, Lifelike. Le chorégraphe a pensé à cette pièce comme à une idée de la vie sur un vocabulaire du mouvement que Karl Kniv a appris lui-même comme danseur avec un important travail sur l'espace, sur la vision de l'espace. Tout cela sur une partition musicale minimaliste mais très suggestive du compositeur américain David Lang. Karl Kniv dit de cette pièce qu'elle interroge le jeu entre les notions de mécanique mort et organique vivant et qu'il a créé la matière du mouvement avec les danseurs à partir d'une recherche sur la manière de relier la respiration et le regard avec l'espace corporel du danseur aussi bien qu'avec les lignes de force de l'espace extérieur dans lequel il se déplace. Et il ajoute, bien que la chorégraphie soit abstraite, elle évoque néanmoins une ligne narrative. En effet, cette pièce a été créée spécialement pour ces jeunes danseurs. Il y a pour moi un parallélisme entre la forme narrative de la pièce et le moment précis où se trouvent ces jeunes danseurs dans leur parcours artistique. Nous retrouvons donc tout de suite Zoé Blair, Océane Delbrel et Constance Diard dans cette version de Lifelike de Karl Kniv. Just your mouth. Just your anointing, Moïse. Just your name. Just your chambers. Just your love. Just your companions. Just your kids. Just your neck. Just your neck. Just your neck. Just your anointing, Moïse. Just your name. Just your chambers. Just your anointing, Moïse. Just your name, just your chambers, just your love, and my mother's sons, and my own vineyard, and my soul, just your flock, just your companions, just your kids, just your cheeks, just your neck, just your couch, and my perfume, and my beloved, and my breasts, and my beloved, and my love, just your eyes, just your flock, just your companions, just your kids, just your cheeks, just your cheeks, just your neck, just your couch, and my perfume, and my beloved, and my breasts, and my beloved, and my love, just your eyes, just your shadow, just your fruit, just your banner over me, just your left hand, just your left hand, just your right hand, and my beloved, and my beloved, just your flock, just your companions, just your kids, just your cheeks, just your eyes, 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 just your eyes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501